Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez sympathique avec cinq romans japonais mignons en poche que j'ai aimé, que je vous recommande. Ça fait un petit peu une pause dans toutes ces vidéos de la rentrée littéraire. En plus je me disais justement que la plupart des romans de la rentrée littéraire sont en grand format donc ils ne sont pas accessibles à tous et que ce serait cool de vous parler un petit peu des romans en poche. Et puis en ce moment ça tombe très bien également parce que je lis du poche donc je vous proposerai après celle-ci ou avant où je verrai quand une autre vidéo il y a poche voilà. Je m'étais écrit un petit peu des idées de vidéos qui sortaient de la rentrée littéraire donc là j'ai emmené d'autres en préparation que je vais vous proposer mes livres préférés de 2024 etc avec des thématiques différentes de la rentrée littéraire. Donc on commence cette vidéo tout de suite parce que je ne sais pas quand la batterie de ceux de ce cher appareil photo qui me suit depuis des années va lâcher. J'en ai recommandé il y a d'autres mais qui arriveront plus tard cette semaine donc on commence cette vidéo. Alors ça tombe très bien parce que je les ai tous avec moi. Même si j'avais mis la vidéo en stand-by et j'avais écrit mes idées sans me dire je vais la filmer il y a tel jour, ça tombe très bien parce qu'ils sont tous à moi, je les ai tous achetés. Au tout début je vous avoue de quand je travaillais à la librairie je voulais éviter de trop acheter. Je voulais en profiter pour les emprunter et lire les services de presse qu'on recevait mais voilà il y a des livres vraiment chouettes qui avaient l'air sympa et notamment des japonais avec des belles couvertures, des jolies histoires. Donc il y en a certains que j'ai acheté dont ben ces cinq là en fait. Voilà alors déjà dans les livres jolis japonais que je vous conseille de lire il y a C2C de Yatakuji Ishikawa. Dis lui que je l'attends et je reviendrai avec la pluie. Je suis contente parce que ce sont des livres qu'on avait commandé en quantité assez importante à la librairie cet été à partir de juin jusqu'à août et qu'on a quand même assez bien vendu. Il nous en reste mais il continue de se vendre. Donc je suis très contente, je fais des coups de coeur, je les aime et il y a beaucoup je vous conseille, il y a beaucoup ces deux romans qui ont été réédités avec de nouvelles hyper belles couvertures je trouve et je, enfin il y a personnellement je trouve quand même que c'est un argument, qu'un livre ait une jolie couverture c'est un argument, il y a d'achat et marketing et compagnie. Donc je ne peux que vous conseiller ces deux là qui ont une jolie histoire mais qui sont quand même un petit peu tristes. Ce ne sont pas des romans tout beaux, tout roses, voilà, bisounours etc. comme certains romans japonais qui sont vraiment, qui font vraiment du bien, ceux-là font du bien, sont calmes mais ils sont un peu tristes et il y a une dimension fantastique Alors dans celui-ci, dis-lui que je l'attends, on suit un jeune homme, alors je ne vais pas vous faire un récap comme habituellement je pense je ne sais pas trop comment je vais faire mais en gros dans celui-ci on suit un jeune homme qui a 30 ans, qui a une boutique de plantes aquatiques du coup déjà j'ai trouvé intéressant qu'on suive un personnage principal qui sorte un petit peu des carcans japonais qui n'est pas un salaryman classique etc. qui a une passion différente, qui est du coup entrepreneur et ce que j'ai bien aimé c'est qu'on a un de ses employés qui est aussi un personnage assez différent et qu'il va retrouver une ancienne amie d'enfance et ce livre est beaucoup question de passion, d'amitié il y a également une part fantastique avec le rêve qui joue un rôle important, je ne vais pas vous en dire plus mais ce qui fait de ce roman quelque chose, il y a d'assez unique et de différent de ce qu'on peut lire habituellement dans la littérature japonaise où il n'y a pas beaucoup de fantastiques si on exclut bien sûr le grand Haruki Murakami, voilà j'ai beaucoup aimé ce livre, il y a un petit peu des éléments où je me souviens, on dirait vite fait un livre de Haruki Murakami voilà ce qui fait que ce roman est vraiment trop joli et unique et les personnages sont intéressants et on valide et celui-ci je reviendrai avec la pluie, également des éléments fantastiques parce qu'on suit, comment il s'appelle déjà ? Takumi qui doit élever seul son fils suite à la mort de sa femme et l'élément fantastique c'est que sa femme est décédée sauf qu'un jour alors qu'il y a balade dans la forêt avec son fils, elle surgit et elle revient vivre avec eux plusieurs semaines alors qu'elle n'est plus là objectivement voilà un joli roman aussi et j'ai vraiment du mal à en conseiller un plus que l'autre quand je suis à la librairie j'ai lu celui-ci avant celui-ci mais je ne sais pas lequel j'ai préféré très franchement il y a peut-être un chouïa celui-ci voilà donc ça ce sont deux romans que je ne peux que vous conseiller de lire en plus d'embellir une bibliothèque ils sont vraiment chouettes et différents donc les Yatakuji Ishikawa alors ensuite celui que j'ai il y a beaucoup aimé c'est un joli saveur chocolat de Michiko Aoyama qui est vraiment très mignon qui se passe entre le Japon et l'Australie comme un lundi parfum Yamacha qui est sorti en grand format il y a d'ailleurs qui devrait être adapté en poche bientôt j'espère on suit plusieurs il y a personnages qui se réunissent dans un café en fait l'élément qui les regroupe c'est un café à Tokyo au fond d'une petite allée et donc on suit le propriétaire qui se retrouve un petit peu propriétaire du jour au lendemain il y a Boss il vit entre le Japon et l'Australie du coup il laisse rapidement les rênes de ce café à ce jeune homme qui est depuis il y a peu embauché c'est très cool c'est sympa aussi qu'il y ait des... il y a pas de l'histoire qui se passe en Australie donc si vous voulez un roman fou le Japon je vous le déconseillerais parce que ben c'est Japon et Australie il y a Mesa Silvite regardez il est hyper fin moi je l'ai lu d'une traite je crois que je l'ai commencé un soir et je l'ai fini un lendemain dimanche bref c'est vraiment très très cool et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman c'est le fait en fait que les personnages se croisent du style dans le premier chapitre donc qui a donné le titre au livre c'est qu'on suit une jeune femme qui chaque jeudi se rend dans ce café elle prend à chaque fois un chocolat chaud et elle s'assoit à là et il y a même place et en fait un des personnages qu'elle croise on le suit ensuite etc. et j'aime bien en fait cet aspect là cette façon d'écrire que j'ai trouvé intéressante on suit quelqu'un qui voit quelqu'un d'autre ensuite on suit quelqu'un d'autre etc. un peu comme une pièce de théâtre bref c'est vraiment très très cool je vous conseille vivement ce Yapetichou c'est un de ceux qu'on a le plus vendu cette année voilà c'est trop cool ensuite toujours de Michiko Aoyama la bibliothèque des rêves secrets j'ai trouvé ce roman vraiment intéressant on suit un petit peu dans la veine de celui-là sauf que celui-ci c'est un café qui unit les gens et celui-ci c'est une bibliothèque celui-ci je l'ai trouvé vraiment intéressant parce qu'on suit différents il y a personnages d'âge, de sexe, de conditions sociales etc. de vies complètement différentes qui ont là il y a particularité comme dans le roman précédent où c'est un café qui les unit et encore c'est pas le cas pour tous et bien celui-ci c'est une bibliothèque donc on suit un jeune homme qui est au chômage on suit un vieil homme qui est à la retraite on suit une jeune femme qui se pose des questions on suit un homme qui aimerait changer d'environnement de travail on suit une femme également et ça c'était mon chapitre préféré je vous l'avais dit quand je vous en avais y a parlé une femme de quarante et quelques années qui a un enfant et qui s'en occupe quasiment seule parce que son mari c'est un petit peu la société japonaise quoi c'est lui qui subvient aux besoins de la famille il y a même si elle, elle travaille également lui il rentre il y a tard etc. donc elle a vraiment toute la pression sur elle et c'est un roman vraiment cool il n'y a pas d'honneur de leçon intéressant de par la diversité des ya personnages j'ai bien aimé le ya personnage assez fort de la bibliothécaire qui s'appelle Sayuri Komashi qui est une femme assez forte, assez imposante en plus au Japon on suit rarement des ya personnages qui qui sont imposants en ya terme de poids voilà c'est un petit peu une discrimination qu'ils font donc du coup j'ai trouvé intéressant ce ya personnage-ci qui aide très clairement nos protagonistes à prendre confiance en eux, à oser entreprendre à oser changer quelque chose dans leur vie pour que ça aille mieux je l'ai trouvé vraiment sympa et il n'y a pas encore une fois bisounours parce qu'ils ont tous leurs difficultés sans non plus bien sûr qu'ils aient une vie complètement horrible en mode ce n'est pas en gros un roman jamanichéen ou ultra clivant c'est tout bien c'est tout pourri etc voilà ça c'est un roman vraiment chouette il est plus épais qu'un lundi saveur chocolat il fait 300 et quelques il n'y a pas âge mais j'ai franchement bien aimé et le dernier roman que j'ai adoré également et d'ailleurs c'est le premier que j'ai acheté des 5 c'est au prochain arrêt de Hiro Harikawa celui-ci je l'ai beaucoup vendu je pense qu'on en a vendu je sais pas une trentaine voire plus parce que je le conseille sans arrêt d'une la couverture est incroyable voilà encore une fois les couvertures c'est important sans ne pas se baser entièrement sur l'aspect extérieur mais quand même ça joue j'ai trouvé que ça ressemblait un petit peu à ces deux là en terme de lieu où les gens se croisent puisque celui-ci très clairement on suit tous les personnages du roman qui vont, qui viennent, qui se croisent, qui interagissent, qui échangent, qui se voient etc. au sein d'un train d'une même ligne de train qui relie Yatakarazuka à Nishinomiya et c'est sur la ligne Ankyu Imazu et en fait c'est un livre qui se déroule au sein de ce même train durant les 8 gares que ce train desserre on suit une grand-mère et sa Ikea petite fille on suit des étudiants on suit des travailleurs on suit une femme qui se venge d'un ex amoureux etc. on suit plusieurs Ikea personnages et c'est hyper intéressant parce qu'on suit un premier qui croise un autre ensuite on suit cet autre etc. un petit peu comme celui-ci et ça j'ai trouvé ça cool donc voilà ça c'est très très bien c'est vraiment un roman assez cinématographique j'ai trouvé on visualise complètement les scènes c'est intéressant parce que ben comme ces deux là on a des personnages surtout celui-ci on a des personnages bien différents les uns des autres des jeunes des moins jeunes des hommes des femmes etc. et c'est vraiment intéressant ça amène à réfléchir il y a pas mal sur la société japonaise et j'ai trouvé intéressant qu'il y ait un lieu commun qui les regroupe tous voilà je l'ai beaucoup aimé je vous le conseille vivement il est très beau il est assez fin il fait 160 10 pages et je le trouve vraiment incroyable et ben voilà écoutez c'en est tout pour cette vidéo ma batterie est encore en vie j'en suis ravie en plus ils sont tous alors faut que je regarde les prix mais ces deux-ci sont vendus à 8,50€ et 8,60€ celui-ci est à 8,50€ celui-ci est à 8€ et celui-ci est à 7,90€ donc ils sont tous en termes de prix assez accessibles à moins de 9€ bien qu'il y ait eu l'inflation et que ça ait touché également nos chers bouquins voilà des romans accessibles des romans sympathiques des romans japonais parce qu'ici le Japon c'est important vous même vous savez voilà je suis ravie de vous reproposer une vidéo spéciale livre japonais ça fait hyper longtemps que je ne vous en ai pas proposé j'en referai une je pense avec du grand format du poche etc un peu mixé parce que j'en ai lu il y a pas mal depuis ben que je bosse en librairie depuis quasiment un an du coup voilà c'était l'occasion pour moi de reparler de romans japonais faudrait que je fasse la même chose avec les romans coréens tiens voilà écoutez c'en est tout là actuellement je lis également en romans japonais je pense que je vous en reparlerai dans une vidéo parce qu'il est vraiment cool donc voilà écoutez 5 idées de romans japonais sympathiques à lire j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas me suivre sur mon blog vous pouvez retrouver tous les articles dans la barre d'infos me suivre sur instagram également je vous partage tous les jours des trucs sympas et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de la rentrée littéraire très sûrement bye